La présente communication vous a été présentée par Shérif Benadji, professeur à la Faculté de droit d'Alger, membre du Conseil national de déontologie et d'éthique universitaire. Mais sa conception et sa réalisation sont le fruit d'un travail collectif réalisé sous l'égide de M. Abdelhafid Moukran, président du Conseil, ainsi que du professeur M. Gryen de la Faculté de médecine d'Alger. La présente intervention est intitulée « Déontologie et éthique universitaire, l'accompagnement par des outils numériques ». Professeur Nordin Rouali comme président et une composante renouvelée. Cet événement est intervenu dans un contexte qui mérite d'être rappelé, ne fût-ce que succinctement. En Algérie, l'heure est plus que jamais à la moralisation et cette exigence de moralisation, elle s'impose à tous les domaines. Pas un domaine ne devrait échapper à cette exigence. Le plan de la présentation est articulé autour de deux parties, la présentation de la charte 2020, puis la présentation des travaux numérisés des trois conférences régionales universitaires. S'agissant de la première partie, donc qui porte sur la charte 2020. Donc c'est dans ce contexte d'exigence de moralisation que le secteur de l'enseignement supérieur s'est attelé à redécouvrir la charte d'éthique et de déontologie dont il s'était doté il y a une dizaine d'années, en avril 2010, à l'initiative du Conseil national d'éthique et de déontologie de la profession universitaire créée en juin 2004. La nécessité d'actualiser et d'enrichir cet important document est également dictée, en plus de l'exigence de la moralisation, par la volonté de hisser l'université algérienne au niveau des standards internationaux les plus exigeants, tant il est indiscutable qu'université universelle procède de la même racine. Dans cette charte révisée, l'éthique est définie. Si on devait la définir d'un mot, l'éthique c'est l'ensemble des valeurs et des normes morales qui concernent le sujet et sa conscience. La déontologie, quant à elle, a une visée pratique et elle entend définir pour une activité professionnelle donnée, un socle commun de règles, de recommandations et de procédures. Le code de déontologie, c'est un code de bonne conduite, finalement, qui définit une identité professionnelle. Dans cette charte actualisée, nous allons rencontrer trois axes importants. Le premier concerne les fondements éthiques. Le deuxième, ce sont les règles déontologiques. Le troisième axe porte sur les fautes et les sanctions. Ces trois axes sont complétés par des modèles d'engagement à respecter la charte. S'agissant des fondements éthiques, ils sont au nombre de six, dans un ordre. Le premier de ces fondements est constitué par les libertés académiques. Elles sont citées en premier lieu parce qu'elles sont consacrées dans la Constitution. Elles font partie des libertés fondamentales. En second lieu, ce sont les franchises universitaires, qui sont là également consacrées dans la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Et les franchises universitaires renvoient à l'espace de liberté de penser, de recherche, de création et d'expression. En troisième position, nous retrouvons l'exigence de vérité scientifique, d'objectivité et d'esprit critique, qui existent dans toutes les universités du monde. En quatrième position, c'est la responsabilité et la compétence. En cinquième position, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Et enfin, en sixième position, l'exigence de respect mutuel qui, déjà, renvoie à la déontologie, puisqu'elle renvoie au vivre ensemble au sein de la communauté universitaire. « Soulignons avec force que liberté académique et franchise universitaire constituent le socle et le cadre de la pleine liberté reconnue à la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais toute liberté a des limites et la présente charte, c'est une de ses fonctions fondamentales, c'est de baliser l'exercice de cette liberté et de rappeler à chacun des acteurs sa responsabilité. La liberté ne peut se concevoir sans responsabilité. S'agissant des règles déontologiques, elles constituent au plan formel, quand on examine formellement la charte, on se rend compte que ce sont les règles déontologiques qui occupent le plus de place. Donc, l'essentiel de la charte est consacré aux règles déontologiques. C'est ce qui explique qu'au niveau du titre, par rapport à la charte de 2010, nous l'avons intitulée « Charte de déontologie et d'éthique universitaire ». De plus, la charte de 2020, par rapport à la charte de 2010, qui était restreinte à la profession universitaire, en un mot, aux professeurs, aux enseignants. La charte de 2020, elle se veut complète, elle tend à la complitude. Elle concerne les enseignants du secteur public et même les enseignants des établissements privés, puisque nous en avons. Les chercheurs, les étudiants, les personnels administratifs et même les cadres de la centrale et donc du ministère. Et donc, cette charte, elle rappelle les droits, les devoirs et les obligations. Enfin, la présente charte, elle a été enrichie et c'est une, comme on dit, une innovation. Elle comporte un troisième axe constitué des fautes et des sanctions. Les fautes et les sanctions, qui sont au nombre de trois, pédagogiques, administratives, pénales. S'agissant des dispositions pénales, sans doute, on pourrait être surpris de les retrouver dans un document de cette nature. Parce que les dispositions pénales, en principe, relèvent de ce que l'on appelle la hard law, le droit dur. Alors que les règles de l'éthique et de la déontologie relèvent traditionnellement de la soft law, ce que l'on appelle le droit souple. Les règles souples, les règles souples qui viennent compléter le droit dur. Mais eu égard à la fonction pédagogique de la charte. Et je me permets d'insister, la fonction pédagogique de la charte, quand je dis pédagogique, non seulement à l'adresse des enseignants, des chercheurs, mais également à l'adresse de nos étudiants, ils sont là pour apprendre, mais également apprendre à respecter leurs devoirs et leurs obligations. Ce rappel des fautes et des sanctions ne suffit pas. C'est pour cela que l'on a estimé nécessaire d'y adjoindre un engagement. Certes, dans la charte de 2010, il était dit que les membres de la communauté universitaire devaient s'engager à respecter la charte. Mais aujourd'hui, il faut bien dire que cela ne suffit pas. Cet engagement était beaucoup plus une clause de style. Aujourd'hui, il faut que chaque membre de la communauté universitaire s'engage, soit par écrit, soit de manière. électronique, car il faut qu'il s'engage à l'exécution effective. Autant dire, en résumé, que la charte, finalement, elle participe d'une démarche d'armement ou de réarmement éthique, moral et professionnel, pour mettre un terme et prévenir les dysfonctionnements qui peuvent intervenir ou qui ont pu gêner le fonctionnement de notre université. La seconde partie de notre intervention est relative aux missions confiées par le Conseil national et réalisées par les trois conférences régionales universitaires. Premièrement, la réalisation de la commission technique issue de la commission régionale universitaire de l'Ouest. Ce qui est intéressant, c'est qu'un énorme travail a été réalisé en matière d'appropriation des textes réglementaires, aussi bien par les étudiants que par les enseignants, au moyen d'une méthode ludique. Dans ce cadre, a été élaboré et concrétisé une application mobile, sous Android, avec des applications, aussi bien en format PDF, en format PPS ou en format Web. S'agissant de la commission technique de la conférence régionale centre, là, il leur a été demandé de concevoir et d'élaborer des cours en distanciel sur la déontologie et l'éthique, aussi bien à l'adresse des étudiants de première année de licence, toutes licences confondues. Et là, a été élaboré un cours sur les notions élémentaires de déontologie et d'éthique. De la même manière, un cours en troisième année de licence, il est prévu également pour le master et même pour le doctorat. Enfin, les réalisations de la commission technique issue de la conférence régionale de l'Est, là également, un énorme travail a été mis au point. Un thème qui nous préoccupe, qui constitue une problématique difficile à laquelle se heurte notre université, c'est le phénomène du plagiat, pour le prévenir et le supprimer. Là, la commission technique de la conférence régionale Est a mis au point, à l'instar de la commission régionale de l'Ouest, une application mobile sur Android qui permet une connaissance des règles devant prévenir et lutter contre le plagiat. En plus de cette application, il y a même un guide qui devrait expliciter les dispositions de l'important arrêté ministériel relatif au plagiat qui a été adopté en 2016. Merci pour votre aimable attention.